Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première séance d'enseignement à distance de l'année 2020-2021 et nous allons dans cette première séance travailler ensemble la façon dont on doit employer la citation dans le commentaire, c'est-à-dire la façon dont on transforme une citation en une preuve irréfutable de la validité de l'argument. Pour ce faire, nous allons travailler sur les scènes 1, 2 et 3 de « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce. L'argument sur lequel nous allons travailler, qui pourrait être une sous-partie d'un commentaire, est le suivant. Une écriture qui témoigne de la volonté de précision et de justesse. Tout notre travail aujourd'hui va donc être d'arriver à prouver cet argument, à convaincre le lecteur, le correcteur, de ce que l'écriture de Jean-Luc Lagarce est une écriture qui met en scène des personnages qui sont mûs par une volonté de précision et de justesse. Pour ce faire, je vais tout d'abord aller chercher dans l'extrait qui m'intéresse, pour nous les scènes 1, 2 et 3, une citation. Une citation qui, à mon sens, reflète bien cette volonté de précision des personnages. La citation que j'ai choisie est la suivante, il pouvait évidemment y en avoir d'autres. « Puisque vous n'aviez pas d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant, Antoine dit ça, tu dis ça, tu as dit ça, Antoine dit que vous n'en aurez pas. » Je considère donc que cette citation contient tout ce qu'il faut pour convaincre mon lecteur de ce que l'argument que je propose est valide. Pour le faire, il va falloir que je transforme cette citation en une preuve irréfutable. Il va falloir donc, tout d'abord, que j'analyse cette citation. Voilà ce que je peux en dire. Tout d'abord, nous avons dans cette citation des répétitions nombreuses qui donnent le sentiment d'un discours qui n'avance pas, qui est très répétitif, qui tourne en rond. Des répétitions qui pourtant ne sont jamais à l'identique. Elles se font par glissements successifs. « Vous n'aviez » devient « vous n'avez » qui devient « à son tour, vous n'en aurez pas ». « Tu dis » devient « tu as dit ». Et ce que l'on peut remarquer, c'est que systématiquement, ce sont ici les temps verbaux qui sont modifiés. L'imparfait « vous n'aviez » devient le présent « vous n'avez » qui devient « à son tour, un futur, vous n'aurez ». De la même façon, le présent « tu dis » devient un passé composé « tu as dit ». Donc, ce que j'en déduis, c'est que ces modifications vont témoigner de la volonté de justesse, de précision, et que le personnage qui s'exprime, qui est ici Suzanne, tient à inscrire son propos dans le temps au plus juste, de la façon la plus juste qui soit. Il me reste maintenant, puisque ma citation a été analysée et que mon analyse montre bien ce que j'entends prouver, à rédiger un paragraphe, mon paragraphe de commentaire. Rien de plus simple que de rédiger l'argument, le paragraphe du commentaire. Il faut simplement garder à l'esprit qu'un commentaire est une argumentation, et que mon but ultime, lorsque je fais un commentaire, c'est de convaincre mon lecteur, mon correcteur, de ce que mon interprétation du texte, la lecture que je fais du texte, est bien valide. Pour cela, je vais commencer mon paragraphe en affirmant l'argument qui est le mien. Ici, l'écriture de Jean-Luc Lagarce témoigne de la volonté de précision et de justesse de ses personnages, et je vais prouver cet argument en citant le texte et en analysant ce que je cite. Ici, cela pourrait donner quelque chose du genre « L'écriture de « Juste la fin du monde » témoigne de la volonté qu'ont les personnages de proposer une parole juste. » Je reprends bien ici mon argument. La justification que Catherine fait du prénom de Louis pour son enfant le montre bien. « Puisque vous n'aviez pas d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant, Antoine dit ça, tu dis ça, tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas, dit-elle ainsi. » Je cite ici le passage qui m'intéresse, que j'ai identifié comme étant le plus à même de prouver l'argument qui est le mien. Et je me lance dans l'analyse. À deux reprises, le temps verbal est corrigé. « Vous n'aviez » devient « vous n'avez » puis « vous n'aurez » permettant à l'affirmation de s'appliquer au présent des personnages, voire au futur. Et « tu dis » devient « tu as dit » pour rendre compte d'une parole qui a été dite précédemment, mais ne pourrait peut-être plus être dite au présent. J'ai donc bien ici analysé ma citation de façon à montrer qu'elle était une preuve irréfutable de l'argument que j'ai annoncé en début de paragraphe. Il me reste maintenant à revenir à l'argument de façon à clore ce paragraphe. Dans les deux cas, la parole du personnage est marquée par des rectifications qui visent à dire avec la plus grande précision, au plus juste, à ne pas laisser d'imprécision s'installer. Vous remplacez évidemment le « de ne pas laisser d'imprécision s'installer » qui figure sur la diapositive et qui constitue une belle erreur de syntaxe par « à ne pas laisser d'imprécision s'installer ». Vous voyez donc que la rédaction du paragraphe de commentaire ne laisse rien au hasard. Il y a des étapes à respecter. Ces étapes étant respectées, votre paragraphe ne peut être que convaincant. Puisque vous avez maintenant tout en main pour réussir à rédiger de façon efficace un paragraphe de commentaire, c'est à vous de jouer. Je vous propose la chose suivante, vous allez travailler à partir d'un nouvel argument. Vous travaillez toujours sur les scènes 1, 2 et 3 de « Juste la fin du monde ». L'argument est le suivant, les échanges entre les personnages témoignent de la mise en scène d'une crise familiale. Donc vous avez compris que, tout d'abord, vous trouvez une citation. Vous trouvez une citation qui vous paraît la plus à même de prouver qu'il y a une crise dans cette famille, que les personnages sont en crise. Vous identifiez ensuite, c'est votre deuxième travail, des procédés, dans cette citation, procédés qui seront à mettre en lien avec l'argument à étudier et qui vous paraissent être des preuves irréfutables de celui-ci. Ensuite, et c'est la dernière étape de votre travail, vous allez rédiger un paragraphe complet de commentaires pouvant que les échanges entre les personnages témoignent de la mise en scène d'une crise familiale. Pour vous aider du modèle que j'ai développé dans cette vidéo, vous rédigez au brouillon. Vous allez ensuite sur le blog et vous déposez votre paragraphe complet sur le blog. Pour le déposer, là encore, c'est extrêmement simple. Vous allez aller sur le blog, vous allez cliquer sur l'article de façon à entrer dans l'article et tout en bas de la page, vous avez un espace, votre commentaire. Dans cet espace, vous allez recopier votre travail, votre paragraphe de commentaire. Je vous demande de veiller, quand vous le faites, à présenter de façon efficace vos citations. Pour ceux qui ont un doute sur la façon dont on doit présenter les citations, introduire les citations dans le commentaire, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite à ce sujet et dont l'adresse figure dans la présentation de la vidéo que vous êtes en train de regarder. À vous de jouer donc. Je vous félicite de votre travail, de votre implication dans le cours de français. Ce qui vient de se passer est la preuve que vous savez faire, que vous saurez faire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.